Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est lundi et c'est bonne ou mauvaise scène. Et je vais vous parler d'une scène que je trouve très bonne, surtout d'un geste de Bond que je trouve très bon. Il s'agit du combat entre Sandor et James Bond dans L'espion qui m'aimait. Comment se passe la scène ? Quel est le contexte ? James Bond recherche Fekesh, il veut des renseignements. Il trouve une ravissante femme blonde, comme à la James Bond à l'époque, il commence à l'embrasser. Et là, on voit les yeux perçants et sournois de Sandor qui sort son pistolet. Donc Sandor, je vous rappelle, c'est l'homme de main qui est avec requin, mais celui qui n'a pas de cheveux, il est en mode Blofeld. Il sort donc son pistolet en haut d'un escalier et essaye d'abattre l'agent. La femme qui voit Sandor et regrette peut-être sa traîtrise, fait non, se tourne et bam, Sandor abat la femme. Bon, c'est un peu con pour elle, mais c'est bien pour Bond. Bond tire et ensuite, il y a une petite course-poursuite dans un escalier qui se suit par un affrontement, un combat. J'aime beaucoup ce combat parce que déjà, il y a le côté un petit peu vintage, c'est le nouveau mot pour dire ringard, mais ce petit côté vintage des bruitages, des coups, etc. Mais le combat, il est franchement loin d'être mauvais. Déjà, on voit que Roger Moore se prend part au combat parce qu'on le voit plusieurs fois en train d'étrangler, par exemple, Fekesh, en train d'étrangler Sandor. Et on voit la volonté de vraiment l'étrangler, on voit Sandor tout rouge. Je trouve que l'intensité qui est mise dans ce combat est vraiment bonne. Il y a les coups, il y a les bruitages qui sont très rigolos, autant le dire. Et ça s'envoie dans les décors, ça pète un petit peu de partout. Alors, on est en mode années 70, on est en 77, ça fait des bruits, encore une fois, un petit peu vintage ringard. C'est des coups qui sont des petites manchettes, des petits pompes, des trucs comme ça. On n'est pas sur du combat à la Daniel Craig dans Casino Royale. Mais, c'est une scène assez savoureuse par rapport à ça. Et arrive le moment où Bond envoie Valdague et Sandor. Ils sont au pied d'une... pas d'une corniche, mais au bord d'une corniche. Et Sandor attrape la cravate de Bond. Et il manque de tomber, là. On voit la main qui glisse sur la cravate. Et c'est une scène d'une dureté terrible de la part de Bond, de Roger Moore. On dit souvent qu'il devient très dur à partir de rien que pour vos yeux, qu'il est glacial et tout. Il est extrêmement glacial dans cette scène. Donc, le pauvre Sandor est agrippé à la cravate de Bond. Bond est droit comme un I. Il lui demande, fais cash. Du genre, il est où, fais cash ? Donc, le gars, il se dit, si je lui donne le renseignement, il va me dire, pyramide. Et la Bond fait un geste d'une violence terrible. Il donne un coup de manchette, ce qui vire la cravate de la main du gars. Il tombe et il s'éclate par terre parce qu'on ne sait pas combien il y a de mettre en dessous. Mais en tout cas, il n'y a pas de quoi en... il n'y a pas de quoi en réchapper. Puis, il donne sa dernière petite phrase, ce bon petit mot, Paul Chap. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, que ce soit en français ou en anglais. Quel homme serviable. Mais je trouve que cette scène est à la fois d'une violence et à la fois d'un côté drôle vraiment très, très savoureux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est une très bonne scène ou est-ce que c'est une mauvaise scène par rapport aux combats qui sont peut-être un peu trop vintage ? Dites-le-nous en commentaire. Expliquez pourquoi vous trouvez que c'est bon ou pas bon. Mettez-nous un petit pouce si vous avez aimé cette chronique. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. A très bientôt. Ciao.